Musique Bonjour, le Club Holstein Saguenay-Lac-Saint-Jean-Charlevoix ainsi que la Ferme Léauté sont fiers de vous accueillir pour cette édition 2012 du Picnic Holstein Québec. C'est sous le thème « Une vie riche et les tremblés » que nous comptons vous faire vivre une journée familiale mémorable. Vous savez, la dernière fois que notre Club Holstein a reçu le Picnic, c'était il y a 29 ans. Pouvoir vous accueillir de nouveau est pour nous un grand honneur. Notre Club, c'est tout près de 300 membres répartis sur trois grands territoires, soit le Lac-Saint-Jean, le Saguenay et Charlevoix. Profitez de votre passage chez nous pour goûter nos produits du terroir et nos fromages locaux et admirer nos magnifiques paysages. Venez faire le plein de souvenirs chez nous et le 14 juillet prochain, venez virer chez les tremblés. Lac-Saint-Jean, Charlevoix ou Saguenay. Quand on entend ça, on pense tout de suite aux tremblés. Il y en a qui pensent que les tremblés seraient originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, ça a l'air que non. C'est à Bé-Saint-Paul dans Charlevoix que le premier tremblés a accroché ses racines. Les tremblés ont une bien grande histoire dans la région. Il y avait tellement de tremblés qu'il a fallu les diviser par des lignées différentes, comme les tremblés picotés, tremblés rouillés, tremblés galettes, tremblés chicots, tremblés corsés, puis bien d'autres. Chaque lignée a développé sa propre génétique avec les autres familles bien connues, comme Bergeron, Gagnon, Cimor, Girard, Bouchard, en veux-tu, n'en veux-tu? La ferme Léauté fait partie de ces familles de bâtisseurs qui ont fait connaître ce nom si populaire. 11 enfants, 34 petits-enfants, puis une bonne vingtaine d'arrières petits-enfants. En fait, c'est en 1938 que Pierre Tremblay est débarqué dans le Rancet-Benoît avec sa famille. Puis c'est après que son fils Léo, visionnaire puis entrepreneur, a développé la ferme avec son épouse Thérèse. Ils ont acheté au cours des années trois autres fermes durant. Finalement, la ferme grandissait aussi vite que la famille. Ça a permis à ses fils Denis, Sylvain et Jean de s'intégrer l'un après l'autre. Puis quelques années plus tard, Sylvain est parti pour développer à son tour la ferme Tracy avec ses gars. Aujourd'hui, la ferme Léauté est bien établie dans le chemin Saint-Benoît-de-Jonquière. Denis et Jean sont les deux propriétaires de la ferme. La quatrième génération est déjà prête à embarquer. Le préfixe Léauté provient des prénoms de Léo et Thérèse. Pour les générations futures, c'est une bien belle empreinte laissée par les parents. Aujourd'hui, la ferme s'étend sur 900 algues de terre, dont 400 en culture et 175 autres en location. Les cultures sont 200 algues de céréales d'orge et le reste en foin. On a 165 têtes de bétail pour 75 kilos de coton. La moyenne se situe à 9500 kilos, à 4,25 de gras et 3,45 de protéines. Pour la classification, trois excellentes, 35 très bonnes et 30 bonnes plus. Notre participation aux expositions a commencé en 1983 et l'activité reste familiale. Pour nous, préparer et présenter nos bêtes est une fierté. Notre équipe se compose de Valérie, Catherine, Simon, Pierry et Vémois. Côté troupeau, on a toujours mis beaucoup d'accent sur la conformation et le gras. Pour nos achats, si avant on achetait des bonnes vaches, aujourd'hui on préfère acheter des bêtes de famille bien établies. Aujourd'hui, la vache qui a laissé le plus sa marque dans le troupeau est sans aucun doute Marc-Annie Starbuck-Chancelle. Je pense entre autres à son arrière petite fille, Léauté Baxter-Daphné, qui est présentement 24e sur la liste IPVG au Canada. Sa progéniture, ainsi que celle de ses filles, est en demande mondialement. Pour ce qui est de notre stratégie génétique, nous réalisons beaucoup de transportations embryonnaires. Certaines sont axées plus sur l'index et d'autres plus sur le type exposition. Tout cela dans le but d'avoir un élevage plus diversifié. Je suis copropriétaire de la ferme depuis 1976. Je m'occupe de la direction générale de l'entreprise et le développement du troupeau a toujours été l'une de mes priorités. J'aime m'impliquer dans les organismes comme le Club Austin, l'Expo Chukusimi et Austin Québec, parce que je crois important que les éleveurs guident leur industrie. Avec mon épouse France, nous avons trois enfants, Valérie Agranome, Simon Ensegnant et Pierre-Yves, qui est à temps plein à la ferme comme responsable de la génétique. Bonjour, moi c'est Jean, copropriétaire de la ferme depuis 1991. Je m'occupe des travaux au champ et j'ai la responsabilité de la machinerie. Avec mon épouse Suzy, on a trois enfants. Catherine Agranome, Mélissa Ensegnant et Guillaume, qui travaille à temps plein sur la ferme. Moi c'est Guillaume, j'ai fait mon cours en mécanique agricole en Montjoli. Je m'occupe de la machinerie, je fais la préparation, l'entretien et j'opère. Bonjour, moi c'est Pierre-Yves. J'ai étudié en gestion et exploitation d'entreprise agricole au Collège d'Allemands. Ensuite, j'ai travaillé pendant cinq ans au Centre d'Institut Assortissière du Québec à titre d'instinateur et de conseillant génétique. Je travaille maintenant à la ferme à temps plein depuis environ un an et demi. C'est certain que ce qui m'intéresse le plus à la ferme, c'est vraiment l'aspect génétique du pro. C'est ce qui m'allume, c'est ce qui vient me chercher. Je pense que si on regarde les familles de vaches auxquelles on a à travailler dans le troupeau, joint à ça les outils auxquels on a accès, je pense entre autres à la génomique, je pense que ça va nous aider à faire une meilleure sélection des individus sur le collège qu'on va travailler, autant du côté des vaches que des taureaux. Je pense que tout ça avec nos familles et les outils auxquels on a accès, maintenant pour l'avenir, je pense que ça regarde bien. Moi, Suzy, je travaille à l'extérieur. Cependant, durant la période des foins, je leur donne un coup de main. Moi, France, je travaille comme assistante dentaire à temps partiel, mais le plus haut de mon temps se consacre à la comptabilité de la ferme. Oh! Oui? Oui? Là, là! Tout de suite, là! OK, c'est bon, j'arrive! Et je dépanne les gars lorsqu'on m'appelle. Le 14 juillet, faites pas simple. Traversez le parc pour rencontrer cet évalué-là. Ils sont tellement dadants. Nous sommes extrêmement fiers de recevoir le pique-nique Austin Québec 2012. Recevoir les éleveurs du Québec, c'est une fierté pour nous. On vous adore pour nous tirer chez les armées. Santé! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?